Bonjour, voici les actualités infobrefs de ce mardi 24 janvier. Québec est préoccupé par les taux d'échec en français. L'examen de français écrit de cinquième secondaire n'a pas été une réussite l'an dernier. Les résultats ont chuté dans presque toutes les régions par rapport au dernier examen réalisé en 2019. Selon la presse, dans certains centres de services scolaires, près de la moitié des élèves ont échoué. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a dit sur Twitter qu'il était préoccupé par ces résultats à la baisse. Il précise que son ministère travaille sur l'enjeu de la réussite du français à l'école, mais il se dit également conscient de l'impact que la pandémie a pu avoir sur l'apprentissage des élèves. Mégane Péry-Mélançon devient porte-parole du Parti québécois. L'ex-député péquiste de Gaspé représentera le PQ au sein de la société civile et devant les médias. Pendant son mandat à l'Assemblée nationale, elle était la porte-parole du PQ pour des dossiers spécifiques, le développement économique régional, les PME, le tourisme et l'habitation. À Ottawa, le gouvernement Trudeau fait face à des questions sur la façon dont il a fait concevoir et gérer Arif Khan, l'application imposée par Ottawa pendant la pandémie aux voyageurs arrivant au Canada. Selon le Globe and Mail, une entreprise ontarienne, GC Stratégie, qui n'emploie que deux personnes, a reçu plusieurs millions de dollars du gouvernement fédéral pour créer et gérer cette application. Mais GC Stratégie a ensuite sous-traité le projet à six entreprises, dont les grands cabinets de services aux entreprises KPMG et BDO, tout en conservant jusqu'à 30% de commissions. Interrogé à ce sujet, Justin Trudeau a dit que l'attribution des contrats à GC Stratégie était, je le cite, « hautement illogique et inefficace ». Il a demandé à la plus haute fonctionnaire, la greffière du Conseil privé, d'examiner pourquoi Arif Khan a été gérée par cette intermédiaire. La ministre fédérale des Affaires étrangères, Mélanie Joly, s'est trouvée contredite hier par le gouvernement d'un pays d'Afrique de l'Ouest, membre de l'Organisation internationale de la francophonie, le Cameroun. Mélanie Joly avait annoncé vendredi qu'Ottawa avait accepté de jouer, dans ce pays, un rôle de facilitateur dans un processus de paix. Ce processus vise à résoudre un conflit armé qui oppose le gouvernement camerounais à des régions séparatistes anglophones. Depuis 2017, ce conflit a fait plus de 6 000 morts et près de 800 000 personnes ont été déplacées. Mais le gouvernement camerounais a affirmé lundi dans un communiqué qu'il n'avait demandé à aucun pays étranger de jouer un rôle de médiateur. Et puis le film Avatar, la voix de l'eau, vient d'entrer dans le club très fermé des films qui ont récolté plus de 2 milliards américains de recettes dans le monde. Ils ne sont que 6 films à avoir généré autant de revenus. Et la moitié d'entre eux ont été réalisés par le cinéaste canadien James Cameron. Avatar, le deuxième Avatar et Titanic. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour les nouvelles économiques et financières, écoutez notre balado InfoBref Affaires ou allez à infobref.com pour voir notre infolettre matinale. A demain pour d'autres actualités InfoBref. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada